Vincent Thomas, vous êtes le chef d'orchestre et le chef de chœur de l'orchestre et du chœur des Hospices Civils de Lyon. Alors 22 ans vous venez de me dire, ce soir vous allez interpréter des Fables de la Fontaine, composées par Jean-Marc Serre, et puis aussi la Symphonie du Nouveau Monde. Si on remet un petit peu sur votre parcours à l'OHCL, vous dites quoi ? Oh, il a été riche ! On est parti de quelques musiciens seulement, il y a 22 ans, et puis petit à petit on a réussi à monter une phalange symphonique auquel on a ajouté le chœur il y a quelques années, une dizaine d'années, et puis depuis la musique de chambre que l'on entend là justement en train de faire une petite obade. En attente de ce concert de ce soir, oui, avec la création de cette œuvre de Jean-Marc Serre. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette œuvre ? Elle est surprenante un petit peu musicalement ? Oui, elle est surprenante. Moi qui ai déjà fait plusieurs créations, bon, oui effectivement elle est surprenante, mais pas plus que ça. C'est une écriture moderne, effectivement. Les instruments à l'orchestre sont là pour mettre en relief justement ce que le chœur raconte, et c'est très intéressant. Plein de petites choses avec vraiment l'utilisation des instruments dans tout leur potentiel, et puis une écriture sur mesure par rapport à l'orchestre, puisque le compositeur est venu lui-même en amont écouter l'orchestre pour voir son niveau, ses faiblesses, et aussi évidemment ses points forts pour écrire une partition vraiment sur mesure. C'est vraiment une chance d'avoir un compositeur, j'allais dire, vivant entre guillemets, parmi les musiciens et les choristes ? C'est vrai que pour nous, c'est pas la première, on avait fait une création déjà d'une messe. Vincent Dondaine ? Le Désiré Dondaine, oui. Il y a quelques années de ça. Mais c'est vrai que l'orchestre a un peu l'habitude de faire ce genre d'expérience, mais c'est toujours très intéressant. Ultime question. La Symphonie du Nouveau Monde, c'est pas une nouveauté pour l'orchestre des Hospices Civils de Lyon, je crois, en 2016, pour du travail, il me semble ? Voilà, on l'avait déjà repris en 2016 et puis déjà avant aussi. C'est la troisième fois qu'on reprend ce programme-là. Mais bon, beaucoup de musiciens ont changé, donc pour certains, c'est quand même une nouveauté. C'est des morceaux qu'on entend beaucoup dans les sérémonies de funérailles. Qu'est-ce qu'elles nous inspirent, cette musique de Dvorak ? Des funérailles ? Ah, vraiment ? Non, elles nous inspirent la force, la puissance, elles inspirent la grandeur des États-Unis. Et puis, c'est surtout l'une des premières musiques américaines, avec des thèmes qui ont été composés par Dvorak dans l'esprit de cette musique américaine, avec, même s'il y avait une tradition quand même qui nous venait d'Europe, des thèmes complètement écrits. Et on a souvent dit que cette symphonie était vraiment la première musique américaine.